Comment se défaire de cette obsession ? La nuit n'avait pas apporté l'apaisement à Géna. L'image de son père avait hanté ses rêves. Les cauchemars l'avaient plusieurs fois réveillé. Force lui était de reconnaître le sentiment de culpabilité qu'elle éprouvait envers lui. Une culpabilité mêlée de regrets et de remords. Sur le somptueux plateau du petit-déjeuner, commandé par téléphone à la réception, elle choisit un verre de jus de fruits, mangue et fruits de la passion, et savoura quelques gorgées de café très fort avant de relire, pour la centième fois peut-être, la dernière lettre de John, qu'elle chérissait comme un trésor. Tout au long de ses quelques feuilles un peu froissées, il évoquait la cité perdue de Maracunda, dont il avait appris l'existence dans un manuscrit ancien, déniché par hasard dans la bibliothèque d'un missionnaire installé au début du siècle en Afrique. Dès lors, John n'avait jamais désespéré de partir un jour à la recherche de Maracunda. Les hasards de la vie l'avaient toujours conduit ailleurs, et puis un jour, se sentant vieillir, il s'était lancé à la poursuite de Satchim. Le cœur lourd, je n'ai parcouru le message. La légendaire cité de Maracunda n'est plus un mythe, mais une réalité. Je n'ai la preuve, aujourd'hui, sous la forme de cette carte posée sur mon bureau. Tant pis pour ceux qui me prenaient pour un rêveur, j'ai eu raison de persévérer et de croire. En dépit des sarcasmes et des incrédules à ma quête, tant de mystères, il est vrai, un tour Maracunda, a commencé par la façon dont cette carte est parvenue en ma possession. Un homme, un soir, m'avait donné rendez-vous dans un bar malfamé de Salindi pour me la proposer. Je la lui ai achetée pour une somme dérisoire. Qui était-il et comment avait-il entendu parler de moi ? Je ne l'ai jamais su et je ne le saurais jamais. Apparemment, l'homme a quitté Salindi peu de temps après. Je prépare donc l'expédition et je rêve déjà d'une cité de pierres cachée au cœur de la jungle, tombée dans l'oubli depuis plusieurs siècles. Je n'ai confiance qu'en toi, ma chère enfant. Toi seul auras une copie de cette carte. Toi seul connaîtras mon secret. Car tu te doutes, bien que je n'ai parlé à personne de ma découverte, il me reste un espoir que tu viennes me rejoindre avant mon départ et que nous puissions retrouver l'émotion des jours anciens où nous partions l'aventure, toi et moi, pour partager le même émerveillement. Je l'espère de tout mon cœur, ma fille chérie. Les larmes aux yeux, Gena dépliait cette fameuse carte que son père avait jointe à sa lettre. Sur les documents officiels que la jeune femme avait comparé à celle-ci, les monts Batari apparaissaient comme une vaste région inexplorée. Sans point de repère précis, la copie que Gena avait à présent en sa possession comportait les différents sommets des montagnes. Une échelle exacte du territoire, de même que les latitudes et les longitudes, au crayon de couleur, John avait délimité en vert les ondes jungles, en gris clair les montagnes et dessiné en rouge quelques croix qui permettaient de localiser Maracunda. Car, naïve d'un rêve un peu fou, Gena la contempla rêveusement avant de se résoudre à la replier, puis à la ranger dans son sac. À la culpabilité ressentie au réveil, se mêlait également maintenant un sentiment d'amour. Bouleversant pour ce père disparu, plus que jamais, Gena se sentait une dette d'honneur envers cet homme exceptionnel qu'elle avait tant admiré. Pour se détendre et tenter de chasser son impatience, Gena décidait de se rendre à la piscine de l'hôtel. Rapidement, elle enfila son maillot deux pièces vers émeraude, puis un peignoir de coton léger. Elle s'apprêtait à sortir lorsqu'elle aperçut, glissée sous la porte, une enveloppe. Intriguée, la jeune femme se baissa pour la saisir et la décachetait. Un certain Eric Carson, la conviée à assister le soir même à une réception offerte chez lui en l'honneur du premier ministre de Salindi. Eric Carson. Ce nom lui était vaguement familier. Elle ne mit pas longtemps à faire le lien avec l'agence African Safari, et elle se rappelait qu'Eric n'était autre que l'associé de Karl Warner. Étrange. Étrange et pour le moins inattendu. Une chose était certaine. En tout cas, l'invitation ne pouvait pas mieux tomber, Karl Warner serait forcément là lui aussi, raison de plus pour ne manquer cette réception pour rien au monde. Soulagé, Jenna se rendit d'un pas léger dans le jardin tropical de l'hôtel, et déchaussa ses sandales de toile pour marcher pieds nus sur le gazon vert tendre, dans lequel la piscine découpait un long rectangle turquoise. Sous le soleil agréable de ce début de matinée, l'eau scintillait comme un miroir. Entouré de dalles de marbre sur lesquelles étaient alignées des chaises langues en toile écrue, à l'extrémité du bassin, le barman du restaurant préparait boisson et cube de glace. Pour la journée. Il redressa un instant la tête pour regarder la jeune femme qui ôtait son peignoir avant d'entrer dans l'eau. C'était divin, excellente nageuse. Jenna parcourut une première longueur de bassin pour se détendre. D'abord, faire le vide dans son esprit. Adopter un rythme régulier, respirer et tirer son lot délicieux, son corps souple et lancé. Goûter la caresse du soleil sur sa peau ruissellante. Admirer les palmiers immobiles, les massifs fleuris dans les couleurs éclatées sur le verre de la pelouse. Alors seulement, elle s'autorisa à penser à la réception. Si Carl Warner persistait dans son refus, elle aurait intérêt à négocier avec Eric Carson. A elle de jouer la carte de la séduction pour obtenir gain de cause. Satisfaite, Jenna continua à nager un long moment avant de remonter sur le bord pour se sécher au soleil. Paresseusement, elle se délaça en contemplant le magnifique jardin et... Tiens ! Elle n'était plus la seule cliente de l'hôtel à se trouver au bord de la piscine. Deux hommes, en tenue de tennis, une raquette à la main, buvaient un verre au bar en bavardant avec le cerveau. Curieusement, Jenna eut l'impression qu'il parlait d'elle, peut-être parce qu'il prenait soin de ne pas regarder dans sa direction. Non, sans doute, son imagination lui jouait-elle des tours. Elle s'étira, allongea le bras pour saisir une serviette éponge sur la chaise d'à côté et s'essuiait les cheveux avant de fermer les paupières. Elle se sentait merveilleusement bien. Mademoiselle Sinclair ? La voix masculine la fit sursauter. Elle ouvrit les yeux et reconnut l'homme qui se tenait debout devant elle. L'un des joueurs de tennis aperçut tout à l'heure « Permettez-moi de me présenter, Eric Carson. » Soudain très intéressé, Jenna le regarda attentivement. Elle remarqua son regard pétillant, bleu vif, ses cheveux grisonnants, sa puissante stature et un sourire franc sous une moustache poivre et sel. Devant son regard interrogateur, il précisa « Yves vient de me renseigner sur votre identité. J'ai connu votre père, mademoiselle Sinclair, » ajouta-t-il. Puis il prit place dans un fauteuil à côté de la jeune femme. Comme nombre de gens à Salindi, remarqua-t-elle simplement. « Des gens qui ne l'ont pas toujours compris, je le crains, » répondit Eric d'un ton un peu solennel. « Et vous le connaissiez bien ? » « Moins bien que mon associé, John, cherchait à retrouver la trace de Maracunda, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit-elle doucement. « Il vous a donné des précisions à ce sujet ? » « Très peu, sa lettre est restée évasive, » dit-elle prudemment, mais rien à propos de sa localisation exacte ou des problèmes qui se posaient à lui. La question alerta Jeanne. Il décida de rester sur la défensive. Non, son courrier a été posté à Salindi, donc avant son départ. Période à laquelle il s'est adressé à Karl pour lui demander de l'accompagner dans les batteries. Et Karl a refusé, comme il a refusé pour moi, mais peut-être saviez-vous le... sauriez-vous le convaincre de revenir sur sa décision ? Comprenez-moi, Eric, il ne s'agit pas d'un caprice et je dois me rendre dans les batteries. Spontanément, elle avait posé une main sur le bras d'Eric, comme pour mieux le convaincre de sa sincérité. Croyez-moi, mademoiselle Sinclair, je vous comprends, mais Karl est un homme têtu. Moi aussi. J'en ai bien l'impression, dit-il avec un sourire amusé. Alors, vous allez m'aider, n'est-ce pas ? Je vais essayer, mais je ne promets rien, conclut-il en se levant. Ce soir, mademoiselle Sinclair, appelez-moi Jeanne, protesta-t-elle en souriant à son tour. Un sourire auquel Eric Carson ne fut pas insensible. Eh bien, Jeanne, je compte sur vous pour m'accorder une danse ce soir. Avec plaisir. Ce soir. Tandis qu'il s'éloignait, Jeanne dut reconnaître que la partie n'était pas gagnée, loin de là, mais il subsistait un espoir. Un folle espoir. Étonné, intrigué, séduire, le programme de Jeanne pour la soirée était fixé. En sortant du bain parfumé dans lequel elle s'était prélassée, Jeanne noua sur sa poitrine un drap de bain en coton blanc et s'arrêta un instant devant le grand miroir de la luxueuse salle de bain en communiquant avec sa chambre. Sur sa peau dorée après une journée au soleil scintillait encore quelques gouttes d'eau. D'un geste machinal, Jeanne ôta la barrette qui retenait ses cheveux. Elle les brossa longuement pour leur redonner souplesse et brillant et rejeta en arrière sa chevelure blonde avant d'aller s'installer devant la coiffeuse où étaient disposés ses produits de maquillage. Au passage, elle se sera que la robe confiée au début de l'après-midi à la femme de chambre avait bien été repassée. Avec un petit sourire satisfait, Jeanne a mis au point les derniers détails de son plan de séduction. Je jouais la carte de la sophistication et de l'élégance, commencée par le choix des couleurs d'un maquillage qu'elle voulait étonnant. Lèvres rouges vives, mascara bleue, un trait de crayon pour souligner ses yeux. Avec des gestes rapides et précis, Jeanne a se dessiné un visage net et volontaire en même temps que très féminin. Parfait. Un voile de poudre transparent sur le visage et le décolleté rehausse à la finesse de sa peau parfumée. Ravie, elle passa alors la robe choisie pour ce soir, la toux majeure, l'arme absolue, imbustie ravissant en taffetas de soie rouge et une jupe dont les plis serrés à la taille s'évasaient en corolle gracieuse jusqu'aux genoux. De retour devant le grand miroir, Jeanne se baissa pour enfiler ses escarpins, rouges, eux aussi, avant de se contempler d'un œil critique. L'œil d'une comédienne habituée à s'évoluer elle-même avant d'avancer sous les feux des projecteurs et des « sunlight ». Le regard d'une perfectionniste qui ne tolérait pas le moindre défaut. De défaut, Jeanne n'en trouva pas. Pourtant, une ombre passa dans ses yeux bleus. Ce soir, elle était femme et elle n'oubliait pas la petite fille qu'elle avait été. L'enfant adoré d'un père disparu. Un instant, l'émotion le saisit, bouleversante au souvenir des années enfouie à tout jamais. Ses yeux brillèrent d'un éclat passionné d'un feu étrange. C'était ce feu qui la guiderait et l'aiderait à surmonter les obstacles. Alors Jeanne sourit, confiante, et sortit de sa chambre pour descendre dans le hall. Là, l'employé de la réception l'arrêta pour l'informer qu'une limousine l'attendait. L'attention de son hôte la toucha. Éric était décidément plus galant et civilisé que son associé. Il ne restait plus à Jeanne qu'à se laisser emporter vers une destination inconnue, à travers les rues animées de sa lindie au crépuscule. Rien ne vint troubler sa sensation de voyager entre rêve et réalité, ni le trajet dans la ville, ni l'arrivée devant la demeure de style mauresque, dont la banche se nuançait de bleu à sept heures du soir. On y accédait en traversant un parc somptueux, planté d'arbres et de fleurs rares mêlant un verre profond en couleur éclatante d'une jungle miniature. Autour de la maison, des torches jetaient sur le décor une lumière évocatrice de fêtes païennes, de rites sauvages, de nuits magiques. Impressionné, Jeunin remarqua alors le balai des serviteurs enivrés, chargé d'accueillir les invités. Quelques secondes encore et la limousine s'arrêtait en bas des marches du Péran à Colonne où l'on vint lui ouvrir la portière. Des mosaïques turquoises et blancs tapissaient l'entrée spacieuse que la jeune femme traversa comme dans un rêve avant de franchir l'entrée de la salle de réception, surmontée d'un dôme autour duquel courait un balcon de pierre. Un caléidoscope multicolore tournant jusqu'au vertige, telle fut la première impression de Jeunin. Étourdie, elle s'immobilisa quelques instants pour admirer la foule des invités. La ronde, mouvante des couleurs, le tourbillon de la musique, des conversations, des rires, elle ne vit pas l'homme qui se détachait de l'assistance pour venir à sa rencontre et sursauta lorsqu'une voix masculine déclara soudain « Bienvenue à Jeunin Sinclair ! » Jeunin eut à peine le temps de recouvrer ses esprits que déjà Eric Carson lui offrait son bras pour l'inviter à prendre un verre au buffet. Là, il lui fit servir une coupe de champagne et devant son verre ajouta « Je suis heureux de vous compter parmi nous ce soir. » En un éclair, Jeunin compris ses mondanités n'étaient destinées qu'à dissimuler l'embarras de son hôte. Si son intuition ne la trompait pas, Eric Carson n'avait pas un gain de cause en essayant de faire revenir Card sur sa décision. « Il a refusé une nouvelle fois, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle dans un souffle. « Vous ai-je dit que vous étiez ravissante ? » « Pour répondre à votre question, Jeunin, oui, il a refusé. » Eric tourna un instant la tête et Jeunin alerté l'imita pour regarder dans la même direction. Non loin de là, c'était un écart Warner, nonchalamment appuyé contre un mur. Superbe dans son smoking noir, une coupe de champagne à la main, il s'intéressait à une très jolie femme, très court-vêtue et très sensible à son charme. Il était absolument parfait avec juste ce qu'il fallait de cynisme dans son sourire de séducteur. « Je ne peux pas renoncer, il faut trouver quelque chose, un moyen quelconque pour... » Il s'interrompit brusquement en remarquant un mouvement dans la foule des invités. Eric se reddit, légèrement avant de préciser. « Le premier ministre vient d'arriver. Pardonnez-moi de vous quitter un moment, Jeunin. » Rapidement, il a présenté un couple d'Américains de passage à Salindy, mais avant de le laisser partir, Jeunin lui souffla l'oreille. « Aurais-je l'occasion de rencontrer le premier ministre ? » « C'était sa dernière carte et elle entendait bien la jouer. » « Bien entendu, je m'arrangerai pour que vos chemins se croisent à un moment ou un autre de la soirée. Et sur ces mots, Eric partit accueillir l'invité de Marc en l'honneur duquel était donnée cette soirée. L'assistant s'écarta respectueusement sur le passage de M. Bundo, vêtu d'un costume européen et accompagné des membres de sa suite, en tenue traditionnelle. Autour de Jeunin, les conversations reprirent plus animées encore. « C'est un homme remarquable, » lui confia une voisine manifestement anglaise. Jeunin sourit. On lui dit que la vieille dame, habillée d'une extravagante robe rose rebrodée de strass et de gai, détenait de véritables secrets d'état. Durant la demi-heure qui suivit, Jeunin écoutait d'une oreille distraite les commentaires des invités pour concentrer son attention sur la progression de M. Bundo qui, guidé par son note, allait de groupe en groupe. Le premier ministre bavarda avec Carl Warner et la jeune femme eut l'impression qu'il se connaissait assez bien. Un avantage supplémentaire à mettre au crédit du projet un peu fou qui avait germé dans son esprit. Lorsque M. Bundo se dirigeait vers le buffet près duquel Jeunin était resté, la jeune femme vit que Carl l'avait remarqué, mais il ne fit pas un geste pour venir la rejoindre, manifestement désireux de rester en retrait. Et plutôt que de s'interroger sur cette attitude inexplicable, Jeunin préféra mobiliser ses forces et son énergie sur l'approche d'Eric et de son note de marque. Je vous souhaite la bienvenue à Salindi, Mlle Sinclair, déclara M. Bundo lorsqu'il se fut arrêté devant elle. Je regrette néanmoins les pénibles circonstances qui ont motivé votre séjour dans notre pays. Permettez-moi de profiter de l'occasion pour vous remercier de votre lettre, M. le Premier ministre. Je vous devais en moins cela et si je puis me rendre utile. La proposition relevait probablement de la pure politesse, mais Jeunin choisi de le prendre au mot. Je l'espère, M. Bundo. Malheureusement, je n'ai pas pu obtenir de vos collaborateurs des renseignements précis sur les conditions dans lesquelles mon père a disparu. Je comprends votre requête, mademoiselle, mais l'état de Salindi est immense et certains territoires inaccessibles échappent encore à la surveillance de nos services de police. Je crois que nous ne sachions jamais ce qui est réellement passé, conclut-il avec une expression de compassion sincère. La déclaration ne surprit pas Jeunin. nous l'adussus pas, non plus. Ce mystère autour de la mort de John Logan inciterait peut-être M. Bundo à accéder à sa nouvelle requête. Puis-je vous demander néanmoins un faveur ? demanda-t-elle aussitôt. Je vous en prie, je mets mon gouvernement à votre service. Oh, je ne me montrerai pas aussi exigeante, non. Je pensais simplement à l'un de vos citoyens d'adoption. Au regard perçant qu'Eric posa sur elle, Jenna comprit, il venait de deviner ses intentions. Et elle prit conscience qu'autour du petit groupe qu'il formait, les conversations s'étaient assourdies jusqu'aux murmures. M. Bundo, Eric Carson et Jenna étaient devenus le point de mire des curieux, étonnant que la conversation avec le premier personnage de l'État se prolonge au-delà de quelques formules de politesse. Et plus encore, la jeune femme remarqua que Karl, à présent à portée de voix, l'a regardé intensément et qu'il paraissait soudain tendu à l'extrême. J'ai appris qu'un safari aurait lieu prochainement dans les batteries. J'aimerais y participer, je suis parfaitement consciente des dangers d'une telle expédition, ajouta-t-elle rapidement pour prévenir toute objection, mais ma décision est prise. Il me faut simplement trouver un guide qui ne craignait pas de se lancer dans cette aventure. À ces mots, M. Bundo répondit par un sourire quelque peu embarrassé tandis qu'Éric, nerveux, jetait des coups d'œil vers la foule des invités. De murmures en chuchotement, la nouvelle semblait avoir fait le tour de la salle à une vitesse voudroyante. L'assistance s'était brusquement crispée, tendue. Un frémissement impatient parcourut les spectateurs. « Je considère ce voyage comme une dette d'honneur envers mon père, » ajouta alors Jena d'une voix solennelle. « J'y suis sensible, croyez-moi, mademoiselle. J'insiste néanmoins sur les risques d'une telle entreprise. » Dans la brousse rôdent des animaux sauvages, mais aussi dans certaines régions frontières des rebelles et des hors-la-loi. Ces hommes sont parfois plus dangereux que les serpents les plus venus. M. Bundo avait presque réussi à frayer Jena, mais pas au point de la faire renoncer. Inquiète, elle vit arriver le moment où, satisfait de son rôle, M. Bundo prendrait congé. Sans réfléchir, elle posa une main sur le bras de son interlocuteur. Pour le convaincre, pour le retenir, deux hommes de sa suite avancèrent brusquement que le premier ministre arrêta d'un geste. « Je sais que vous avez fait votre devoir envers l'étranger que mon père était et envers l'étrangère que je suis dans votre pays, M. Bundo. Mais c'est sur cette terre que John Logan est mort, seul, sans famille, sans amis. » Sa voix se brisa dans un sanglou. « Peut-être êtes-vous père vous-même, M. Bundo. Peut-être pouvez-vous comprendre le chagrin que j'éprouve et qui me hante. Elle ne jouait plus, ne composait plus, ne réfléchissait plus. Son instinct seul guidait sa conduite. Alors, tandis que le silence se faisait dans la salle attentive, Jenna sut qu'elle avait touché le cœur de l'homme à qui elle s'adressait. Aveuglée par les larmes qui brillaient dans ses yeux, bouleversée par l'émotion qui lui nouait la gorge, Jenna eut un instant conscience de se donner en spectacle devant des curieux et des ricaneurs. Mais elle s'en moquait. En cette seconde où M. Bundo lançait Eric puis à Carl un regard interrogateur, Jenna sut que son destin se jouait. Elle comprit aussi soudain que le premier ministre connaissait les tenants et les aboutissants de l'expédition de Carl Warner dans la batterie et qu'il était personnellement impliqué dans ce voyage. Jenna n'osa pas regarder Carl, mais lorsqu'elle vit Eric acquiescer d'un imperceptible mouvement de tête, elle insista une dernière fois. « Vous seules pouvez en décider, vous seules avez le pouvoir de m'aider à retrouver l'endroit où mon père est enterré. » Dans la salle, l'attention était à son camble. D'une voix claire, le premier ministre déclara, « Un safari privé est en effet prévu dans la région que vous avez mentionnée. Néanmoins, je pense que Carl Warner pourrait accepter un arrangement. » Tous les visages se tournèrent alors vers l'intérêt. Il n'avait pas bougé tout au long de cet entretien. S'adressant à lui, M. Bundo poursuivit, « Nul autre que vous ne saurait s'acquitter de cette mission en protégeant les intérêts et la vie de Jena Sinclair. Je suis tout à fait favorable à sa requête. » Au bout d'un long moment, Carl répondit d'une voix posée, « Mon associé et moi bénéficions de votre protection, de votre bienveillance, M. le premier ministre. Nous serons honorés de vous rendre ce service. » Jena eut à peine le temps de remercier M. Bundo que déjà il s'éloignait et que le brouhaha des conversations reprenait. La jeune femme exultait. Pourtant, elle ne pouvait se détendre défendre d'une sourde inquiétude à l'idée d'une inévitable confrontation avec Carl. Mais pas maintenant, pas tout de suite. D'abord, elle voulait goûter la joie d'avoir enfin réussi l'impossible et se détendre après ce moment d'extrême tonce. « Hibiscus, bougain, vieillet et jacaranda en fleurs oscillées doucement sous la brise douce et parfumée. Dans l'obscurité trouée de loin en loin par l'éclat d'une torche, Carl vit gênant avancer vers lui. Elle n'avait pas conscience d'être observée et s'arrêter en chemin pour respirer. Une fleur caressait le feuillage d'un buisson comme une flamme ardente dans sa robe rouge. Parfait, votre petit numéro. Elle sursauta, effrayée, et reconnut Carl, le temps volontairement mordant la blessa. Ce n'était pas numéro, comme vous dites, le défi brillait dans son regard, ses lèvres adorables frémissaient. Inutile de jouer sur les mots. Vous avez parfaitement compris, comme vous avez parfaitement su manipuler M. Bundo. Bravo ! Et tant pis pour les imprudents qui vous approchent d'un peu trop près. Révolter le riposte. M. Bundo a pris une décision juste et sage. Le reste ne vous regarde pas. Sincèrement, M. Warner, j'aurais préféré vous épargner le désagrément de ma présence, mais ni vous ni moi n'avons le choix. Je suis désolé pour vous, mais c'est comme ça. Qui a parlé du désagrément, Mlle Sinclair? Certainement pas moi. Dans le regard qu'il posa sur elle, Jeunet déchiffra une lueur cynique et arrogante. Consciente de son avantage, elle choisit de jouer la carte du sang-froid et de ne pas répondre à la provocation. J'ai évoqué les dangers de cette expédition, ce qui est tout à fait différent, ajouta-t-il. Sachez que j'ai beaucoup voyagé, M. Warner. Vivre dans des conditions difficiles ne me fait pas peur. Je ne vous considère pas comme une femme peureuse. Je trouve même que vous n'avez pas froid aux yeux quand vous vous êtes fixé un objectif. Votre petite démonstration de tout à l'heure était très convaincante. À présent que vous avez obtenu ce que vous vouliez, j'espère que vous allez réfléchir et remettre en question ce projet. « Certainement pas. Je ne renoncerai pas pour rien au monde. » Karl sourit de ce petit sourire ironique qui le rendait exaspérant et irrésistible. « Tant pis pour vous, je vous aurais prévenu. » La menace, au lieu de l'effrayer, anima sa colère et son indignation. Plus déterminée que jamais, elle se tenait devant lui, frémissante, et soutenait son regard impitoyable. Face à ce regard, pourtant, elle se sentit soudain si fragile. Ce regard qui ressemblait au feu d'une caresse sur ses épaules, sa gorge nue, un trouble inexplicable la saisit, violent, intense, qui lui fit imaginer que Karl allait peut-être l'embrasser et qu'elle en avait envie. Parcourue d'un frisson, elle se défendit contre ce désir fou en croisant les bras sur sa gorge, même posé sur ses épaules, geste innocent qui la trahit. Conscient de son avantage, Karl feignit de n'avoir rien remarqué et conclut. « Vous ferez partie de l'expédition, mademoiselle. » « Je vous enverrai une liste de tout ce que vous devrez emporter. Le départ est prévu après demain à l'aube. Et rappelez-vous, pas de caprice, pas de comédie. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre et disparut bientôt au détour de l'allée. Restée seule, Jenna décidait de rentrer avec au cœur un sentiment confus, déroutant de victoire et de crainte. L'obstacle le levait et elle se rendait compte que l'aventure ne faisait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada